Bonjour Louis Vogel, merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Paris, il pleut, est-ce que le niveau de l'eau remonte chez vous et chez vous à Melun, c'est la Seine ? Alors le niveau de l'eau remonte un peu parce que vous avez vu, ça tombe du ciel, mais la Seine était ce matin à 4,25 mètres, donc on n'est pas du tout dans les pics de 2016, si vous voulez, la grande... On était à combien ? En 2016, on avait atteint 5,56 mètres, et là le maximum, on n'a jamais dépassé les 5 mètres, donc le maximum à Melun, c'était 4,92 mètres. La différence c'est quoi ? C'est la durée en fait ? L'eau reste plus longtemps ? La différence c'est que c'est quand même beaucoup moins grave qu'en 2016 véritablement, il y a moins d'eau non infiltrée qui tombe dans la cuvette de Melun, et donc on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, d'où l'absence d'arrêté de catastrophes naturelles qui avait été accordée pour Melun en 2017. Il n'y en aura pas cette année à Melun ? Pour l'instant, d'après ce qu'on sait, il n'y en aura pas. Parce que quelles sont les conséquences sur le terrain chez vous ? Alors sur le terrain, vous savez, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, on n'était pas préparé et on a appris. Oui, c'était une première. Par exemple, des choses toutes simples, on a déplacé les balises, on a mis une balise sur l'Allemont, qui est une petite rivière que personne ne connaît, mais c'est par l'Allemont que tout commence toujours, et on l'a mise très en amont, donc on a été alerté très vite. On a été alerté dès le 19 janvier, et on a alerté les services de l'État. On a mis nos propres services en état d'alerte 24h sur 24, nos services techniques. On a barriéré les quais qui étaient au bord de la Seine, et toutes choses pour lesquelles on n'était pas préparé en 2016. Donc on a complètement, et on a alerté la population, parce que la population, qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Elle dit, ça recommence, on va se retrouver dans les mêmes conditions. On a distribué 7000 tracts, il faut informer, désangoisser les personnes. On a, sur les réseaux sociaux, sur le site de la ville, on a dit où on en était, on a bien dit que ce n'était pas la même chose qu'en 2016. Donc là, concrètement, ça veut dire quoi ? Les quais de la Seine à Melun sont inondés, mais il n'y a pas d'impact chez les riverains ? Alors, il y a eu des impacts, parce que, donc, je vous ai dit, ça a commencé 19 janvier. 25 janvier, on a vu qu'il fallait quand même faire très attention. On était en état d'alerte orange. On a fait un point d'accueil à la mairie, pour que les gens puissent, par exemple, venir nous voir. On les branchait sur des associations qui permettent, qui les aidaient à déplacer leurs meubles, à vider les frigos, les congélateurs. Enfin, vous voyez, on a posé des parpaings, pour faire des passerelles, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. On a bien sûr dit à notre police municipale de ne plus verbaliser, parce qu'il fallait qu'ils stationnent les voitures en plus en hauteur. Le maire s'est rendu sur place pour écouter les personnes, pour leur dire... C'est là où vous avez un rôle très important ? Là, il faut être sur le terrain. Enfin, un élu local, c'est le premier auquel on s'adresse. Et finalement, il est capable, par exemple, il est peut-être le seul à leur dire, vous, il faut vraiment vous déménager, parce que vous êtes vraiment trop proche. Alors, on n'a déplacé cette fois-ci que cinq familles. Donc, vous voyez, alors qu'en 2016, 300 personnes qui sont venues au point d'accueil, dont certaines ont été complètement... On a ouvert des gymnases, vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Ce n'est pas du tout la même situation. Mais est-ce que vous, Louis Vaugel, maire de Melun, quand vous allez sur le terrain, on vous dit quand même, c'est un peu de votre faute, cette inondation, avec la bétonisation à outrance, et les maires, ce sont eux qui accordent les permis de construire ? Alors, les maires sont en première ligne, c'est évident. Alors, ce que veulent les gens, la population, ce qu'elle demande, c'est qu'on s'occupe concrètement d'elle. Et elle comprend très, très bien que... Bon, je ne suis pas responsable du changement climatique, mais elle comprend très, très bien que le maire fait quelque chose à condition qu'il mette les moyens à disposition. Par exemple, les parpaings, le barriérage, la police municipale, l'aide au point d'accueil, même pour les attestations, pour les assurances. C'est ça, l'action du maire. Ça, c'est ce que vous faites. Et est-ce que, finalement, on vous demande aussi d'éviter une telle répétition, notamment la répétition de 2016 ? Et est-ce que vous pouvez, vous, vraiment agir à votre niveau local, Louis Vagel ? Oui, alors, vous voyez, on a beaucoup appris de 2016, puisque, par exemple, même l'État a pris, puisque les balises, il les a posées sur la petite rivière de l'Allemont, à laquelle personne n'avait jamais pensé, et puis beaucoup plus en amont, si bien qu'on a été prévenu plus vite. Donc, on voit bien qu'il y a une amélioration. Mais plus profondément, je crois qu'au niveau local, il ne faut pas simplement s'attaquer aux symptômes, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Aider, aider, bien sûr, il faut faire tout ça, mais il faut s'attaquer aux causes. Alors, vous me direz, est-ce qu'au local, on peut faire quelque chose ? Parce que Louis Vagel, maire de Melun, va lutter contre le réchauffement climatique. Oui, voilà, c'est un peu ça, la question. Mais oui, vous pouvez. Alors, Louis Vagel, ce n'est pas en tant que maire de Melun, mais en tant que président de l'agglomération, il peut faire des choses. Il y a deux acronymes, c'est toujours ça. Allez-y, faites-nous peur. Alors, il y a la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Donc, c'est vraiment, c'est une compétence qui est relevée de l'État jusqu'au 1er janvier 2018. Il vient d'être transférée aux communautés d'agglomération. Et vous avez dit tout à l'heure, j'étais président de la communauté d'agglomération Melun-Maldessen. Nous sommes compétents pour la gestion des milieux aquatiques. C'est une très bonne chose. Vous voyez, on ne peut pas gérer ça au niveau des communes parce qu'un réseau... Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que, alors, ce que nous, nous avons fait, c'est qu'on est compétents depuis le 1er janvier. Au bureau communautaire, on a voté 300 000 euros de crédit pour y séduire. D'où ça vient ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Faire des études. Première chose, faire des études. Pour faire quoi ? Parce qu'il y a plein de... Eh bien, peut-être que le lit des rivières, il faut le creuser plus. Voilà. Notamment... Ça, on l'entend peu. Quand on peut. Et on peut le faire à certains endroits. Par exemple, celle à laquelle je pense, là, on peut le faire. Notamment, les bassins de rétention. Notamment, les ouvrages d'art qu'on a. Il existe, par exemple, des buses sur certains ouvrages d'art. Elles ne sont pas adaptées à autant de pluviométrie. Etc. Etc. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ça, c'est le rôle de la communauté d'agglomération. Et c'est une première réponse numéro 2. Réponse numéro 3. La lutte contre le réchauffement climatique. Là, on a un autre acronyme, PCAET, Plan, Air, Énergie, Climat. Et ça dépend de l'agglomération. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, nous, on a 35 actions concrètes entre 2017 et 2020, dont certaines directement contre l'échauffement climatique grâce à des économies, économie d'énergie, lutte contre le gaspillage. Et de façon générale, on verra en 2020, on fera un premier bilan. Et c'est sur le terrain que ça se passe. Donc, des choses concrètes pour l'avenir, qui sont engagées, notamment depuis le 1er janvier, avec vos nouvelles compétences. Louis Vogel, le maire de Melun et le président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine était l'invité de France Bleu Paris Matin. On pourra vous retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci d'être venu. Bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada